J'ai écrit un livre qui s'intitule « Réparer la République » qui a été édité chez Priva à Toulouse en 2015 et je suis en train d'essayer d'écrire la suite et le titre que j'ai choisi c'est « La République renouvelée ». Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui m'ont, je dirais, engagé sur la voie de cette réflexion. J'ai cette réflexion depuis longtemps. En 2015, j'ai eu l'occasion d'en écrire les bases. Je vais écrire plus avant la mise en place de certains processus qui permettront au pays, si cela est suivi, ou si certains s'en inspirent, je n'ai pas la prétention d'imposer ma façon de penser à tout le monde, mais c'est plutôt une contribution au débat national qui se propose à l'aude et à l'expérience d'un maire local, d'un élu local qui a pu apprécier un certain nombre de dispositifs, les jauger, les évaluer et faire l'exégèse de l'ensemble des systèmes qui régissent notre fonctionnement au quotidien. Cela veut dire qu'au-delà de réparer la République, il faut aussi se conformer au nouvel ordre mondial. Il faut adapter la République française au nouvel ordre mondial. Nous traversons une véritable révolution industrielle comme jamais l'humanité n'a connue. La révolution numérique, elle est gigantesque et elle fait beaucoup de victimes sur son passage. Je crois qu'il est temps de réfléchir avec raison, avec discernement, inspiré par la pensée des Lumières, qui est une pensée qui donne accès à la stimulation de l'entreprise pour la création de richesses, mais qui aussi assure la répartition et la solidarité pour ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Autrement dit, qui refusent la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture numérique et l'ensemble des fractures qui sont effectivement l'un des arguments des Gilets jaunes. En 2019, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont jalonner l'année. Nous avons l'ouverture du Moco, nous avons la première pierre du stade Louis-Nicolin, nous avons les villes qui ont signé le pacte de Milan qui vont se réunir à Montpellier. Montpellier a été choisi, 180 villes. Nous allons voir deux groupes scolaires magnifiques qui vont être également inaugurés, le conservatoire régional, mais aussi tout ce qui concerne l'agroécologie et les assises de l'agroécologie au mois de février, 100 artistes dans la ville. Je n'ai pas assez de mots pour décrire tous les événements qui vont jalonner le cours de l'endée, mais il s'agit là de la vie municipale, de la vie de la métropole. Je crois que cette métropole et cette ville de Montpellier s'inscrivent dans un contexte plus large et qu'on ne peut pas ignorer ce contexte plus large et qu'il faut absolument se référer à ce contexte pour adapter nos fonctionnements locaux. Plus de proximité, plus de citoyenneté, plus de transparence. Nous le faisons déjà en termes financiers, en termes de démocratie. Nous avons modifié la ligne 5 de tramway et son trajet grâce à la contribution des citoyens. Nous poserons la première pierre de la cinquième ligne avant la fin du mandat, à la fin de l'année 2019. Nous poserons aussi la première pierre de l'extension de la ligne 1, encore de gros projets qui sont travaillés avec les citoyens. La place de l'économie, elle est phénoménale, et elle est fondamentale. Nous ne pouvons pas créer une métropole aussi attractive que celle de Montpellier en marchant sur l'économie et en n'écoutant pas les chefs d'entreprise. Nous n'avons pas de grandes industries comme Toulouse à Airbus ou d'autres villes ont de la sidérurgie, de la métallurgie. Nous, nous avons du tertiaire, des industries culturelles et créatives, de la santé, du numérique, de la French Tech. Nous aurons bientôt Google. Et tout cela contribue à fabriquer une forme de bouillon de tertiaire qui est favorable à la création d'entreprises et d'emplois. Je rappelle que la métropole de Montpellier est la plus active en termes de création d'emplois en 2018. et je vous remercie à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada